Cette semaine, à ION News et Eclosia, on voulait vous faire partager un projet 100% mauricien qui ne pouvait pas être ouvert au grand public, car trop fragile, mais qui méritait vraiment le détour. Chaque jour, notre équipe va s'attarder sur un défi majeur que la production a dû relever pour cette expo Eclosia. A l'occasion des 50 ans du groupe Eclosia, nous avons pensé un peu en temps qu'il fallait marquer le coup en faisant une expo. Le brief donné à Circus était assez complexe puisque l'idée d'une expo, c'est vraiment d'essayer de montrer aux visiteurs, à nos employés d'abord, la diversité du groupe, sans pour autant rentrer dans quelque chose de trop barbant et de trop descriptif. Donc l'idée du carton est venue et nous sommes super heureux aujourd'hui de voir le résultat fini, puisque le carton c'est la sensibilité, le carton c'est recyclable, le carton c'est la vie finalement, et aujourd'hui, au niveau Eclosia, nous sommes vraiment heureux d'avoir réalisé cette expo. Le feedback des visiteurs a été exceptionnel puisque je pense que personne ne s'attendait à voir un travail made in Maurice de cette qualité. Et moi personnellement, ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'engagement de tous ceux qui ont bossé sur cette expo. Dans les détails, je pense évidemment à Circus, à Vincent Montokyo, à Emilien Jubot, à Céry Plus et à bien d'autres, qui ont chacun apporté la petite touche, et pendant les deux semaines de montage, à chaque fois que je venais, je voyais le progrès, je voyais l'attention au détail. En tout cas, c'est une expo qui nous ressemble au niveau du groupe Eclosia, c'est une expo dont on est fier d'avoir pu faire profiter nos employés et nos amis. Comme vous pouvez l'imaginer, d'un point de vue logistique, il était impossible d'accueillir tout le monde, mais nous avons quand même voulu vous en faire profiter via ces petites vidéos, on espère que vous appréciez Eclosia Group. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501